Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine On est le 29, vendredi 29 Je suis rentrée en Alsace ce week-end et la semaine prochaine chez mes parents Je vais vous filmer une petite vidéo ce week-end Donc en fait j'ai pas mal de choses à faire au niveau scolaire pendant les vacances Donc je me suis dit que les trois premiers jours Genre vendredi, samedi, dimanche, ce week-end quoi Vu que j'ai rien vraiment de prévu Normalement c'est le week-end d'Halloween Mais comme mes amis sont sur Paris, sur Lille, sur Lyon et personne sur Strasbourg Bah je vais pas faire de soirée d'Halloween ou quoi que ce soit comme ça Donc je vais en profiter pour faire des trucs pour moi un peu Et me reposer Et puis surtout faire des trucs que j'aime On va se faire un petit week-end cosy Un peu automnal J'ai pas encore trop ressenti les vibes de l'automne À part grâce à la pluie et aux brouillards à Paris Mais j'ai quand même envie de me mettre un peu dans ce genre de vibe Donc je vais me lire des livres On va les choisir ensemble Le but c'est de faire un peu un readathon Un marathon de lecture Les termes booktube ils se traduisent pas très bien en français Mais bon on va dire un marathon de lecture C'est à dire que le but ce week-end ça va être de lire un max Parce que je sais pas c'est tellement cosy la lecture On va se faire un petit coin de lecture devant ma bibliothèque principale là-bas On va mettre plein de plaides et de coussins par terre et tout On va se faire une petite cabane Je vais essayer d'accrocher des petites guirlandes comme là-haut et tout ça Ça va être trop chouette Et on va se poser là tout le week-end avec des boissons chaudes Des câlins de petits chats avec un peu de chance Et voilà on va se faire un petit week-end tranquille Le premier truc qu'on va faire c'est se faire une to-do list Et après on va choisir les livres qu'on va lire Ou en tout cas on va au moins faire une pile avec tous les livres que j'ai potentiellement envie de lire ce week-end J'aimerais bien en trouver 2-3 qui sont un peu dans le thème Halloween Soit qui font peur Soit qui impliquent des monstres ou des personnages un peu monstrueux comme ça Je sais pas si j'en ai beaucoup Donc j'avais même pas envie de m'acheter un livre comme ça Mais j'ai rien trouvé de fantastique qui me donnait super envie quand je suis allée à la bibliothèque À la librairie pardon Donc voilà J'en ai un que j'ai trouvé dans ma bibliothèque à Paris Dans ma chambre qu'on m'a donné Et je connaissais pas du tout l'auteur Je connaissais pas du tout ses livres Ça je vous montrerai tout à l'heure On va finir ce livre là J'ai un autre livre à finir Je sais pas si j'ai la foi de le finir Ça faisait longtemps que je voulais le lire Et depuis que je l'ai ouvert Je suis un peu déçue Mais peut-être qu'il faut que je continue de le lire pour changer d'avis On va voir Je vais vous parler de tout ça tout à l'heure Mais on va commencer par choisir un joli papier Et se faire une petite liste de tout ce qu'on va faire de sympa ce weekend C'est parti J'ai une petite liste de tout ça tout à l'heure Je vais le mettre là. Donc la première chose que j'aimerais faire ce week-end, c'est de purifier et de recharger toutes mes pierres. J'ai acheté deux nouvelles pierres, une aigle marine et une pierre de lune. Et avant de pouvoir les utiliser, quand on achète des pierres, il vaut mieux les purifier et les recharger. Parce que, bah, elles sont chargées de toutes les énergies qu'elles ont emmagasinées avant d'arriver jusqu'à nous. Ensuite, vous l'avez regardé, bon, ça, il n'y a pas besoin que ce soit un week-end particulier pour que je le fasse. Mais regardez quelques épisodes de Supernatural, c'est vraiment, genre, ma série préférée en ce moment. J'en parlerai peut-être plus longtemps quand on regardera. Mais, ouais, c'est vraiment une série. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour ne pas regarder ça avant parce que ça a commencé à sortir genre en 2004. Ensuite, bah, évidemment, lire tout un tas de livres. J'aimerais bien, si j'arrive, en lire des relativement courts mais peut-être en lire 3 ou 4 quand même. C'est faisable, je pense. Ensuite, je veux trop écouter le nouvel album des Chiran. C'est vraiment, pour moi, c'est un truc d'automne d'écouter les nouveaux albums des Chiran l'année dernière. Il était déjà sorti, euh, l'année dernière, il y a 2 ans. Divide, 2 ans, 3 ans, je ne sais même pas. Divide était aussi sorti en automne et je l'avais écouté d'une traite et genre, j'avais trop aimé. Donc là, j'ai envie d'écouter Equals parce que j'ai vu tout à l'heure sur YouTube que les vidéos avec les paroles de toutes les chansons étaient sorties. Donc, je vais m'écouter ça. Donc, voilà. Ça, c'est la to-do list pour ce week-end. Enfin, ce n'est même pas une to-do list. C'est genre juste pour me rappeler qu'est-ce que j'ai envie de faire et un peu me mettre dans le mood. Sous-titrage ST' 501 Je vais me mettre dans cette vidéo. Je vais me mettre dans ces petits coins pour vous parler des deux lectures entamées que je dois finir ce week-end. Le premier dont je vais parler, c'est un classique que j'ai commencé il y a déjà 2 semaines, je pense. J'avais prévu de le lire assez vite et au final, je l'ai un peu abandonné là. Il faut que je m'y remette. Donc, en gros, ce livre, c'est La peau de chagrin de Balzac. Je me suis dit que de tous les Balzac, ça devait être celui qui fait le plus Halloween. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la peau de chagrin. En gros, vous savez, on a cette expression en français, se réduire comme peau de chagrin. Donc, ça vient de ce roman. Donc, on suit notre personnage principal qui s'appelle Raphaël dans les rues de Paris. Et en fait, Raphaël, c'est donc un jeune homme de la vingtaine qui a décidé fermement de se suicider le soir même. Mais il doit attendre la nuit pour être sûr de ne pas être repêché quand même et de réussir sa tentative de suicide. En attendant que la nuit tombe et qu'il puisse se jeter tranquillement dans la scène sans que personne ne risque de le repêcher. C'est la journée chez un antiquaire. Et chez cet antiquaire, bon, il trouve déjà tout un tas de tableaux, etc. Mais aussi, accroché au mur, il voit une espèce de peau de chagrin. Et derrière, il y a des espèces d'inscriptions égyptiennes, enfin un peu mystérieuses comme ça. Et l'antiquaire lui explique que cette peau, elle est magique. Et qu'en fait, celui qui la possède, lui vend son âme en quelque sorte. Et une fois qu'il possède la peau de chagrin, il peut lui demander tout ce qu'il veut. Et ça sera exaucé. Sauf qu'à chaque fois que le possesseur de la peau de chagrin fait un vœu, elle se rétrécit. Et comme elle est liée à sa vie, à son âme, une fois que la peau de chagrin est complètement rétrécée sur elle-même et qu'elle disparaît, le possesseur est censé mourir. Comme de toute façon, il avait décidé de se suicider, Raphaël accepte la peau de chagrin. Moi, j'avais vraiment envie de lire ce roman parce que du coup, enfin, je m'attendais à ce que ça traite de questions assez tragiques. Bon, je ne suis pas très loin, je suis à la page 160. Mais pour l'instant, en gros, le résumé que je vous ai fait, c'est les 50 premières pages. Et après, il y a 100 pages de discussions avec ses amis étudiants. Il y a une orgie. Ils ont des discussions politiques, philosophiques, tout ça. Donc, ça devient très réaliste, mais le réalisme un peu chiant. C'est mon emblavie. Mais en tout cas, ce n'est pas très passionnant comme discussion. Il y a des passages réalistes politiques ou quoi qui sont beaucoup plus intéressants. Là, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Et je trouve l'écriture un peu... Enfin, je trouve le style de Balzac un peu flémard dans ce livre-là pour l'instant en tout cas. Ça se voit qu'il fait certains choix, bien sûr, d'écriture. Mais bon, ce n'est pas très dense au niveau style, on va dire, pour l'instant. Donc, petite déception, mais je vais le finir parce que je n'aime pas commencer un livre et genre ne le jamais finir de ma vie. Donc, on va essayer de finir ça. Il fait 379 pages et donc je suis à la page 160. Donc, il me reste 219 pages. Ça devrait se faire, je pense, en peut-être 3-4 heures. C'est lu. Donc, ça, c'est le premier livre qu'on va lire. Ensuite, l'autre livre que j'ai commencé et qui, par contre, est une très très bonne surprise, c'est le livre des nuits de Sylvie Germain qui est absolument incroyable. Donc, celui-là, je l'ai pioché dans ma bibliothèque. C'est un livre qu'on m'avait donné un peu au hasard en fait. J'ai ouvert ma bibliothèque et je me... Oui, parce qu'en fait, elle s'ouvre. À Paris, ma bibliothèque, c'est une armoire. Donc, il faut que je l'ouvre parce que sinon, ça n'a aucun sens ouvrir sa bibliothèque. Donc, j'ai ouvert ma bibliothèque et je cherchais un livre un peu, bah, du coup, ouais, Halloween. Et en lisant le dos, je me suis dit, ah, ça, ça peut être pas mal. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette autrice. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler. Je sais pas si c'est considéré comme un... Elle est considérée comme une autrice classique, moderne, on va dire. Un peu comme Michou. Michou. Oh mon dieu, je voulais dire Michou. Oh la vache. Non, Michou, c'est un youtubeur et j'y pense juste parce que ce soir, il y a Danse avec les stars et j'ai refait un gros lapsus. Parce que ce livre est paru, bah, dans les années 80, vraisemblablement. Donc, ça pourrait déjà être un peu un classique. Il y a des livres des années 80 qui sont déjà des classiques. Mais bon, je sais pas. Parti des confins de la terre et de l'eau, Victor Flandrin Péniel, portant au cou les larmes de son père, dont le visage fut sabré en 1870 par un Ulan, et toujours accompagné d'une mystérieuse ombre blonde, viendra s'établir dans un hameau perdu au bout du territoire et encercler de forêts où rôdent encore les loups. C'est dans ces terres frontalières, par où la guerre sans cesse refait son entrée au pays, et dans la vie et la mémoire des hommes, que Victor Flandrin, dit nuit d'orgueule de loup, prendra femme par quatre fois et engendrera une nombreuse descendance, toute marquée par la gémilité et la violence de la passion. Bien des romans d'aujourd'hui s'emploient à nous montrer les hommes et les femmes broyés par l'histoire, mais avec ce récit, cette terrible réalité se transfigure aux dimensions du légendaire, du conte fantastique. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, trop bien, je ne veux pas vous spoiler ce livre, parce que voilà, s'il vous tombe dans les mains, lisez-le et je n'ai pas envie de vous spoiler. L'histoire est assez glauque par moments, il y a vraiment des événements absolument atroces, mais comme le genre se rapproche du conte, l'écriture est assez douce, vraiment le style est tout doux et parfois poétique, enfin assez lyrique. C'est une écriture vraiment moderne, où il n'y a pas de structure, de phrase un peu archaïse. C'est la fin du 19e et le tout début du 20e. On nous plonge dans une époque presque médiévale, on a l'impression vraiment d'être à l'époque des contes de fées, à cause du style, alors que l'histoire ne se passe pas du tout à cette époque-là. Et c'est assez agréable. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je suis contente de lire ce livre. Donc voilà, ça c'est le livre qu'on va finir, à mon avis, le premier. J'en suis à la page 104 et il fait 337 pages, voilà. Alors ensuite, il faut qu'on trouve d'autres livres. Parmi les livres que j'ai là dans ma bibliothèque, il y en a un que j'ai bien envie de lire, c'est Le Faust de Goethe. Donc ça serait sympa peut-être de le lire, parce que c'est une pièce de théâtre, donc ça doit se lire assez vite. Un petit livre de Goethe pour Halloween, ça passe toujours bien. Donc ça, c'est une option. Après, je me suis fait un petit plaisir la dernière fois. Je me suis acheté le premier tome d'Outlander, c'est une de mes séries préférées. Je sais pas, c'est un peu un gros livre pour le lire en un week-end et j'ai un peu envie de le savourer. Donc, je pense pas que je vais réussir à le lire ce week-end. Mais why not ? 850 pages quand même. Alors, un autre livre que j'ai bien envie de lire, c'est celui-là. C'est Le Portrait d'Orient Gray. Et je me le suis gardé pour la fin de l'année. Et je pense que je vais le lire. Je vais le lire là. J'ai déjà lu Frankenstein, mais pas sur papier et ça fait un moment. Donc, j'ai bien envie de le lire. Après, j'ai acheté ça. Des contes de fées et des contes folkloriques écossais. Donc, pourquoi pas ? Les Sherlock Holmes, j'aime toujours bien les lire en automne. Donc, peut-être que j'en lirai un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Hello tout le monde. Il est 10h16 et on est le lendemain. Du coup, on est samedi. Of course, il y a un petit chat qui joue. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, du coup, hier soir, j'ai pas mal lu. Enfin, j'ai pas mal avancé dans le livre des nuits. J'en suis... Et c'est toujours aussi bien. Le style devient plus corsé. Et l'histoire aussi d'ailleurs. Enfin, le rythme s'accélère un peu. Là, on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Dans les tranchées avec deux des personnages. Et... Il y a un petit chat qui est venu dire bonjour. Coucou petit chat. Non ! Laisse mes cheveux. Oui, donc on est dans les tranchées. Et le style est moins enfantin. Enfin, on voit qu'avec le passage des générations, On passe en même temps les différents âges de la vie. C'est-à-dire que... La première partie du livre, J'avais l'impression qu'elle était beaucoup reliée à l'enfance et tout ça. Et là, on est plus dans les débuts de l'âge adulte, La fin de l'adolescence. Qu'est-ce que c'est que de devenir un homme ? Enfin, les premiers amours des personnages. Le style colle et s'adapte à cette structure, j'ai l'impression. Et on a un style qui est beaucoup plus puissant. Et même s'il est toujours magnifiquement lyrique, Enfin, il y a des passages absolument incroyables sur... Je sais pas, la description des corps. Il y a une description des corps de femmes qui est absolument sublime. Mais pour le coup, très passionnée, Il y a... C'est plus ces descriptions... Mais tu vas où ? Mais c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Je vais la reposer par terre. Tu descends. On n'est plus dans un style un peu enfantin, Un peu doux, conte de fées, Comme je disais hier. On est plus dans quelque chose d'assez cru. Donc, toujours très bien. J'aime toujours beaucoup. Je vais essayer d'avancer un max. J'ai aussi super envie de commencer à m'occuper de mes pierres. Avant de commencer la lecture, Je vais vite regarder comment chacune se purifie, Se recharge. Et puis, S'il y en a qui se font de la même manière, Je vais les faire ensemble. Donc voilà. Je vais regarder ça tout de suite. Pour les pierres, Je trouve que le meilleur site, C'est le site de France Minéraux. Il est vraiment super bien. Alors, du coup, Pour la pierre de lune, Ils disent qu'il faut la purifier dans de l'eau minérale, La laisser tremper une heure dans de l'eau minérale. Et ensuite, pour la recharger, Il faut l'exposer à la lumière de la lune pendant toute une nuit. De préférence, Soit sur du quartz, Soit avec de la métisse. J'ai mis l'un ni l'autre. Donc, Je vais, J'ai pas non plus d'autres sources. Donc, Non, 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 Tu vas t'électrocuter bébé. J'ai pas non plus d'autres sources. Donc, J'en achèterai une bouteille si on va en course cet après-midi. Et je ferai ça ce soir. Mais bon, Ça veut dire que je peux pas porter mon collier tout de suite. Mais c'est pas grave. J'ai aussi de l'aigues marines. Alors ça, J'espère qu'il faut pas la purifier dans de l'eau de mer. Alors, J'ai trouvé du sel de mer. J'en ai mis dans ce petit bol. Pour l'aigues marines. Elle est vraiment belle. Voilà, C'est fait. Bon, Sinon, Du coup, Hier soir, J'ai pas filmé très tard. Parce que, Parce que, On a regardé danser avec les stars avec ma maman. Y'a des gens qui ont vraiment très bien dansé. Donc, C'était cool. Moi, J'aime vraiment bien cette émission. C'est le seul truc que je regarde encore à la télé. Ce soir, Je vais peut-être aller à un concert avec mon père. Parce que, J'ai pas trop envie de le laisser y aller tout seul. C'est un peu nul. Mais je vous emmènerai pas. Parce que, Je sais même pas si on aura le droit de filmer. C'est pas un concert d'une personne connue. C'est des groupes de rock. Ici, D'Alsace. Et, Voilà. Moi, Je suis pas super rock. Mais, Ça peut être cool. Et, Si j'espère un jour pouvoir sortir avec Dean Winchester. Ça n'arrivera jamais. Mais, On peut toujours rêver. Faut que je connaisse mon rock quand même. C'est le minimum. Je suis désolée. J'ai pas énormément filmé aujourd'hui. J'ai pas énormément lu non plus en fait. Parce que cet après-midi, On est allé en course avec mon père. Et après, J'ai fait du montage. Enfin, J'ai exporté des vidéos. Pour, Pouvoir faire le montage de la première vidéo. Donc, Bon, C'était pas très intéressant par rapport au vlog. Et, Je vais pas non plus forcément beaucoup filmer ce soir. Parce qu'on part à un concert. Bon, Aujourd'hui, C'était un peu, Un peu mitigé par rapport au vlog. Mais, Ça va le faire. Je vais manger et on va au concert. A demain. Hello tout le monde. Ça y est, Je me suis réveillée. Je me suis préparée. On est dimanche. C'est le dimanche d'Halloween. J'ai rien de prévu ce soir. Ça, Je l'ai déjà dit hier, Je crois. Mais là, On va aller se faire une petite promenade avec ma maman. Il est censé y avoir un peu de ciel bleu aujourd'hui. Donc, Voilà. Je vais vous emmener, Je pense, Comme ça, Ça fera des petits, Des jolis petits plans, Nature, Tout ça. Bon, Au final, J'aurais jamais lu 4 livres ce week-end. C'est pas grave, Tant pis. Je vais essayer quand même de finir le livre de Sylvie Germain. Il me reste une centaine de pages. Ça va être le vite fait. Je l'ai emmené hier au concert. Je lisais parfois entre les différents groupes. Mais le concert était assez chouette. Particulièrement le dernier des 3 groupes, C'était un groupe allemand qui s'appelle The New Roses. Et ça me rappelait un peu ce que j'écoutais au collège. Enfin, C'était pas exactement la même chose que les groupes que j'allais mentionner. Rascal Flats, Par exemple. Mais il y avait un peu de country. Dans le rock. Donc c'était assez chouette. Enfin, Ça m'a plus plu. Et le gars chantait vraiment super bien, Le chanteur. Il ressemblait à Miguel dans l'Eldorado. Et le bassiste ressemblait à Gaspard Ulliel. Enfin, C'était bizarre. Mais voilà. Je me trouve pas trop mal aujourd'hui. D'habitude, J'ai vraiment du mal à me trouver jolie quand j'ai mes cheveux en l'air. Mais j'ai pas le choix là aujourd'hui. C'est un bad air day. Faudrait que je les lave demain. On va porter le chignon fermement aujourd'hui. No more danger. It's just me. Peace. Be free. Bon, je suis désolée. Je me rappelle plus exactement de quand date la dernière fois que je vous ai parlé. Mais en gros, J'ai fini le livre des nuits. Et je voulais vraiment vous en parler. Même si je viens vraiment de le finir à l'instant. Donc je pense pas que mes pensées sont moins en ordre. C'était une fin assez intense. Je suis tellement heureuse d'avoir découvert cette autrice. Et ce livre en particulier. Je ne sais pas si ses autres livres sont aussi bien. Mais je vois pas pourquoi il le serait pas. Je vais essayer de pas vous spoiler. Et je vais pas en dire trop. Je vous recommande tellement ce livre. Bon, il y a des triggers warning. Je vais les mettre là, quelque part. Si vous êtes sensibles à ce genre de choses, peut-être évitez. Après, c'est raconté sur le ton du conte. Enfin, il y a des choses vraiment très crues. Mais elles sont racontées avec une certaine distance quand même. On a des personnages très forts. Enfin, elle a poussé à fond l'exploration de ces personnages. Et ils sont complexes. Mais en tant que personnage. Pas en tant que personne. C'est ça qui est intéressant avec ce livre. Enfin, c'est une des choses intéressantes avec ce livre. C'est qu'on a des personnages qui devraient être focalisateurs, en fait. Qui sont tellement intenses. Qui ont une tellement grande aura. Qu'on se dit, c'est eux qui devraient nous raconter le livre. C'est eux qui devraient nous raconter leur vie. Alors, parfois, on a de la focalisation interne. Mais on n'a pas de narrateur intérieur au récit. Ça instaure une espèce de distance entre l'histoire et les personnages. Qui permet d'avoir un regard assez distant. Par rapport aux événements violents qui se passent. L'écriture vous emporte tellement. Qu'on ne reste pas coincé sur ces moments en tant que lecteur qui nous choquent. Et on continue à lire. On est complètement absorbé par l'écriture. Pour moi, le style, c'est vraiment un des plus gros points forts de ce livre. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi bien écrit. Franchement, à côté d'Alza qui peut se rhabiller. Il est là, c'est pour ça que je me penche. Je pense que si j'aspirais à être autrice, c'est un livre qui me marquerait vraiment profondément à cause de son style. Je suis encore un peu sous le choc de ce que je viens de lire. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir lu autre chose dans ce week-end. Et je suis contente de ne pas avoir précipité la lecture de ce roman. Ça m'arrive souvent de regarder à quelle page j'en suis pour voir si j'avance dans un livre. Parce que ça me frustre d'avoir l'impression de ne pas avancer. Et avec ce livre, à chaque fois que je regardais la page, j'étais 15 pages plus loin. Et je ne savais pas où étaient passées les pages. C'est le genre de livre que j'aurais bien aimé avoir pour une journée entière. Lové dans un coin d'une vieille bibliothèque. Sur une espèce de banquette avec des gros coussins. C'est une épopée de famille. C'est une épopée à travers presque un siècle. Entre la guerre de 1870 contre la Prusse. Et la fin de la seconde guerre mondiale. Ça permet vraiment d'explorer les époques qui sont traversées par les différentes générations. Et qui sont surtout traversées par ce personnage de Victor Flandrin. Qui est vraiment... C'est un acteur mais il est aussi emporté par le flot des événements. Et emporté par le flot de la vie et de l'écriture aussi. Chaque section du livre nous transporte dans une nouvelle époque. Le style évolue. Aussi en fonction de l'avancée dans le temps. Et dans les périodes de la vie. En fait ce que je disais il y a quelques jours. Sur le fait que le style paraissait presque extraire l'histoire du temps. Ou plutôt placer la diégèse du roman. Dans une époque antérieure à celle à laquelle il se passe vraiment. C'est à dire qu'on a l'impression d'être au Moyen-Âge. A l'époque des contes de fées etc. Juste à cause des mots qui sont utilisés. A cause du style. Mais vers la fin. On est dans quelque chose qui ressemble vraiment plus à l'écriture des années 40. Je sais pas vraiment le tout dernier chapitre. Nuit, nuit, la nuit. Je vous montre la page. C'est vraiment du vers libre en fait. Donc ça fait vraiment penser à Jacques Prévert, à Éluard, à tous ces poètes de la fin de la première moitié du XXe siècle. L'écriture s'actualise avec l'avancée de l'histoire. Je trouve ça incroyable. Enfin c'est quelque chose que j'ai rarement vu. Et c'est fait de manière subtile parce qu'on reconnaîtrait le style entre mille. Mais les mots utilisés changent. Et leur connotation change aussi. Et je trouve ça fou. Enfin, je sais pas. C'est incroyable. Il y a quelque chose de permanent dans ce livre. Et il y a aussi quelque chose qui évolue. Ce livre fait ressentir le temps en fait. Et c'est ça qui est assez magique. Ça j'en ai pas encore parlé mais il y a du réalisme magique dans ce livre. Je pense que ce qui rend vraiment ce livre magique au-delà des premières parties qui font un peu compte de fées, légendes, etc. La manière dont il fait ressentir le temps. A la fois verticalement et horizontalement. Je sais pas comment trop l'expliquer autrement mais ça s'exprime aussi à travers les personnages. C'est à dire qu'on a Victor Flandrin qui est là pendant tout le long du roman. C'est lui qu'on voit de manière horizontale évoluer dans le temps. Mais après on a tous ces personnages qui sont là un instant, qui vivent, qui meurent. Et en fait ça fait comme des points sur une courbe. Et donc on a à la fois le temps éphémère et le temps long dans ce livre. Et la rencontre des deux, la manière dont ça fait une espèce de croisement permanent. Enfin je sais pas comment l'expliquer, je l'explique trop mal. Mais je sais pas, c'était assez phénoménal et ça laisse une impression super forte. Je pense que je suis pas prête d'oublier ce livre et je pense que j'y retournerai un jour, que je le relirai. C'est le genre de livre où on peut faire des commentaires sur toutes les pages en fait. Ça rend vraiment hommage à la littérature française de l'époque je trouve. Enfin les vers libres à la fin ça m'a sciée. Je pense que toute la dernière partie elle s'analyse autant à un niveau historique, au niveau des personnages. Mais aussi au niveau de ce que c'est qu'un livre en fait. Parce qu'elle revient au thème du livre. Et ça non plus je m'attendais pas à le trouver, je m'attendais pas à trouver des références métatextuelles et des réflexions métatextuelles sur le livre dans ce roman. Je suis juste sur le cul et je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre, je suis trop contente. Je suis une lectrice très difficile, vous en rendrez compte vite. Et j'apprécie vraiment dans un livre que le style soit intéressant et qu'il apporte quelque chose à l'histoire. Mais là vraiment, 20 sur 20 en fait. Je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Voilà, un petit favorite. Donc voilà, je vais vous laisser ici avec ce petit vlog d'Halloween. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça va beaucoup aider ma chaîne. Je suis une débutante. Donc voilà, toute aide est la bienvenue. On se voit tout bientôt. Et voilà, je ne sais pas comment finir cette vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada